bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 avril 2024 cette vidéo est pour les signes solaires ascendant lunaire et vénusien allez on y va cette vidéo sera pour les balances bienvenue mes balances sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors mes balances on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et puis pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous résonne pas de suite peuvent vous résonner plus tard en description sous cette vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise allez on y va on va commencer allez vous dans votre situation sentimentale mais balance alors hop celle ci elles ont voulu sauter complètement qu'est ce qu'on a oh ok donc il y a vraiment une idée là d'avoir envie de suivre son coeur suivre ses aspirations peut-être pourquoi pas faire une déclaration à quelqu'un et dans la communication émotionnelle il y a quelque chose que vous sentez bien et vous avez vraiment envie de n'écouter que votre coeur que ce que vous ressentez faire un pas vis-à-vis de quelqu'un c'est peut-être vos intentions pour les célibataires là ça peut vraiment être vraiment l'idée d'être plutôt entreprenant entreprenante admettons vous décidez vous décidez de vous mettre sur un site de rencontre où vous y êtes depuis un moment peut-être que jusque maintenant vous n'étiez pas plus dans la communication faire le premier pas aller de l'avant par exemple pour envoyer un message à quelqu'un et là j'ai l'impression que vous prenez les devants vous y allez vous avancez il y a vraiment un enthousiasme il peut y avoir un côté très romantique que vous avez envie de vivre vous avez besoin d'exprimer ça peut être justement vis-à-vis de quelqu'un ou de manière générale là pour les célibataires ça peut être vraiment le fait d'avoir envie d'être entreprenant on se dit bon ben il se passe pas grand chose si je fais rien ben j'ai envie de faire et puis je vais inviter quelqu'un cette personne me plaît ou me donne envie d'être entreprenant ou entreprenante on a peut-être envie aussi là pour certains et certaines de faire une déclaration de déclarer quelque chose émotionnellement mais on écoute son coeur voyez c'est ça l'idée la personne en face de vous mais balance ou on a quelqu'un qui se sent pas forcément très très bien alors c'est quelqu'un soit vous ne le ou la connaissez pas et donc en qui en ce moment soit vous allez le ou la rencontrer ou alors en ce moment cette personne dans sa vie vit un fort sentiment d'abandon ou de se sentir seul démuni pas forcément en confiance dans le sens où c'est quelqu'un qui peut avoir été pas mal amoché dans son domaine dans le sentimental c'est quelqu'un qui se sent pas forcément à la hauteur voyez il y a vraiment cette idée vous pouvez inverser les énergies mais balance en fonction de là où vous vous positionnez en fonction de comment ça résonne vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première c'est peut-être quelqu'un là qui donc soit vous le ou la connaissez à ce moment là il y a un manque de cette personne il y a pu y avoir comme une rupture une rupture mais il y a un manque c'est je manque de quelqu'un ou cette personne me manque ou c'est vous qui manquez beaucoup à cette personne et cette personne se sent plutôt démunie plutôt triste même et vous vous apprenez ça en rencontrant cette personne ou alors sachez que cette personne là même si vous êtes en couple avec cette personne peut vivre quelque chose de très difficile par exemple personnellement ou vous voyez au niveau familial où il y a quelque chose qui fait que cette personne se sent a vraiment le moral dans les chaussettes c'est quelqu'un qui peut être aussi fatigué physiquement ou qui a été fatigué ces derniers temps et qui a pu y avoir qui a pu avoir des problèmes de santé aussi et vous à ce moment là vous seriez plus dans l'optique de venir comme faire plaisir à cette personne prendre soin de lui ou prendre soin d'elle voyez essayer de de vouloir lui apporter quelque chose de doux émotionnellement pour que cette personne ait un peu plus je dirais de de couleur dans son quotidien un peu plus de joie un peu plus de vous voyez c'est vraiment c'est pas la guérison parce que vous pouvez pas guérir cette personne ni sauver cette personne d'ailleurs on a pas envie ni de sauver ni personne peut sauver personne on peut se sauver que soi mais avoir vraiment la volonté d'amener un peu de douceur dans la vie de cette personne ok de prendre en considération aussi ce que il ou elle peut vivre de difficile ou a pu vivre en blessure d'abandon de rejet etc et vraiment essayer d'adapter la douceur qu'on a le discours qu'on a pour pouvoir être le plus je dirais doux ou douce vis-à-vis de cette personne d'accord quel est votre challenge qu'est-ce qui va qu'est-ce qui vient vous mettre un peu au défi l'exaltation alors le truc c'est que vous vous êtes dans une démarche très entreprenant entreprenante un peu passionnel on a envie d'écouter son coeur le coeur pousse à la passion à l'expression à l'invitation etc et et le truc c'est que quelque part mes balances vous êtes tellement des êtres vous voyez c'est votre planète c'est Vénus donc vous êtes des êtres relationnels émotionnels très en connexion avec l'autre les autres le côté très sociabilisation amical etc ce qui fait que du coup quand vous voyez quelqu'un en face de vous qui n'est pas bien ou qui vit quelque chose de difficile même si vous connaissez cette personne là on peut on peut dire que le fait que cette personne soit mal ça vous porte en avant vous dans le sens de ça me donne un but ça me donne une raison d'être encore plus gentil plus entreprenant plus entreprenante attention à ne pas trop en faire justement parce que cette personne là c'est quelqu'un qui visiblement est fragile émotionnellement d'accord ça va quand même vous vu l'état émotionnel de la personne ça va quand même vous demander vachement plus d'énergie je sais pas moi ce serait quelqu'un d'autre ou parce que vous vous êtes naturellement d'accord dans le cavalier de coupe vraiment l'envie de donner l'envie d'apporter d'inviter de passer des bons moments de déclarer les choses de votre coeur etc c'est naturel chez vous donc ça si c'était quelqu'un d'autre ou cette même personne mais dans un autre moment moins difficile de sa vie vous n'auriez pas besoin peut-être de donner plus d'énergie émotionnelle ou d'en faire trop pour que ça puisse atteindre cette personne ou que ça puisse attirer son attention ou le ou la combler vous voyez ce que je veux dire une toute petite attention des petits messages ça suffirait mais là c'est comme si vous attention à ne pas donner tout ce que vous avez émotionnellement pour venir combler une douleur émotionnelle chez cette personne ou une passage difficile je veux bien qu'on puisse soutenir quelqu'un mais là votre défi ça va être n'en faites pas trop et ne vous sentez pas là franchement je sens vous savez le cavalier alors que vous soyez un homme ou une femme vous savez le prince charmant sur son cheval le sauveur il y a ça un peu ok le challenge de la personne en face de vous qu'est-ce qu'on a la découverte malgré les difficultés cette personne pourrait se rendre compte ou doit se rendre compte d'accord ça va être un peu un challenge pour lui ou pour elle de tous les efforts justement que vous faites vous faites quelque chose pour cette personne vous voulez absolument que ça ait un impact sur lui ou sur elle pour qu'il se rend compte que vous vous êtes là que vous on peut compter sur vous que vous pouvez être la bonne personne qui lui amène de la douceur ou de l'apaisement et cette personne visiblement est plutôt fermée et c'est pas justement parce qu'avec la découverte c'est vraiment le fait d'être ouvert vers l'extérieur aller de l'avant découvrir voyager etc et voir voir ce qui se passe autour de soi et découvrir et j'ai l'impression que cette personne est tellement fermée sur elle que attention parce que dans le contexte je me sens obligée de vous dire attention attention pourquoi ? parce que dans le contexte qu'il y a là du côté de cette personne si cette personne s'habitue à ce que vous soyez comme ça vis-à-vis de lui ou d'elle ça deviendra une norme ce qui fait que comment dire je comprends l'état émotionnel de la personne et c'est pas évident mais quand on s'est blessé le pied par exemple et qu'on marche sur des béquilles au bout d'un moment il faut être en mesure alors il faut marcher avec les béquilles mais il faut aussi s'occuper de soi il faut faire sa rééducation il faut prendre potentiellement je sais pas moi les médicaments qui ont été prescrits il faut faire les exercices il faut faire en sorte que le pied aille mieux on peut pas juste marcher en béquille c'est ça vous voyez on peut pas juste marcher en béquille et se dire au cas où je ne retrouve jamais la mobilité de mon pied je fais pas ce qu'il faut pour vraiment guérir mon pied et au cas où toute ma vie je pourrais avoir mes béquilles voyez c'est ça l'idée et si cette personne s'habitue trop à ne pas vraiment régler ses douleurs émotionnelles les comprendre s'ouvrir à soi-même avoir la vraie volonté de s'ouvrir émotionnellement à quelque chose de positif mais se contente juste du fait de se dire ok je peux me permettre de rester dans ça de quelque part subir ma situation parce qu'après tout j'ai quelqu'un en face de moi qui émotionnellement anticipe tous mes besoins veut vraiment tout m'apporter etc j'ai pas vraiment à m'ouvrir à faire d'efforts et à essayer de découvrir non plus ce qui me fait être mal comme ça voyez c'est ça l'idée donc quelque part faudrait pas que ce soit vous qui portiez la relation et que ça aille à partir du moment où vous avez l'énergie vraiment de porter de soutenir d'essayer de radoucir de complimenter etc vous pouvez pas venir compenser le mal-être de quelqu'un parce que vous vous êtes positif plus plus d'accord c'est ça l'idée là quel est votre atout mes balances et donc cette personne ça devra ça devra voilà son challenge c'est vraiment l'idée de s'ouvrir et de se rendre compte de certaines choses de se rendre compte aussi bah que il ou elle a beau avoir été rejeté abandonné pas bien etc c'est voir un peu tout en noir voyez et c'est du coup ne pas croire que quelqu'un puisse être bien gentil etc donc vous vous pourriez en faire plus pour montrer à cette personne que bah oui c'est possible et que non tout le monde n'est pas pareil d'accord sauf que cette personne est tellement recentrée et focus sur sa douleur démunie c'est pas du tout pour critiquer ou juger cette personne mais balance parce que tout le monde a déjà été dans cette étape de sa vie et c'est compliqué d'accord mais là dans le cadre de la relation c'est essentiel et nécessaire de devoir quand même s'ouvrir un minimum comprendre les choses pour que bah ensemble on puisse aller mieux quoi et puis surtout que c'est dans l'intérêt de cette personne de sortir de de cette énergie de de blessure et d'abandon ok votre atout l'ostentation vous êtes plutôt quelqu'un de déterminé c'est à dire que vous vous êtes déterminé à aller donner à cette personne en abondance vous avez une certaine sagesse vous avez peut-être une certaine compréhension et connaissance de ce qu'a vécu cette personne de par l'expérience d'accord et j'ai l'impression que vous voyez il y a toujours cette notion de mouvement d'aller de l'avant et sauf que là on parle vraiment parce que c'est des principes des valeurs avec Saturne plus avec l'énergie du taureau là c'est l'investissement matériel concret plus plus cette personne peut avoir de gros soucis et de gros problèmes financiers et vous par amour et bienveillance pour cette personne l'atout que vous avez c'est que vous êtes quand même plutôt généreux ou généreuse c'est ce que j'entends donc oui c'est un atout mais je ne dis pas que cette personne va se contenter que vous donniez toujours et puis la relation elle restera toujours comme ça mais il ou elle faudrait bien qu'il se rende compte que c'est une chance aussi certes on a vécu quelque chose de difficile mais il peut y avoir en parallèle l'univers est juste c'est équilibré si le potentiel négatif est possible pardon le potentiel négatif positif pardon je recommence si le potentiel négatif est possible le potentiel positif l'est tout autant c'est une question de croyance maintenant est-ce qu'on décide de rester mal 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 et se dire après tout oui ça me fait du bien voyez mais après quand on a été abandonné aussi ou si c'est une blessure d'abandon de rejet ou quelque chose de difficile qu'on vit il faut du temps pour faire le deuil mais ça veut dire mais par contre faire le deuil et travailler sur soi sortir des difficultés ne veut pas dire se poser uniquement sur l'autre sous prétexte qu'il ou elle a la générosité de la porter voyez c'est vraiment ça cette personne peut-être doit essayer d'aller découvrir des choses nouvelles s'ouvrir à l'extérieur pour aller trouver des solutions pour se sortir de ça et la solution n'est pas que le fait que vous vous lui ameniez en abondance des choses même si c'est un atout alors si ça sort en atout ça veut dire que cette personne à un moment donné pourrait reconnaître que effectivement il ou elle ne doit pas se sentir bien parce que il ou elle est avec vous ou est tombé sur vous mais c'est que du coup de manière plus générale et plus globale oui il y a des gens qui peuvent faire de la peine oui il y a des situations qui peuvent faire du mal mais il y a aussi des gens bien qui existent ok l'atout de la personne en face la spéculation oui c'est quelqu'un qui est quand même capable de se projeter dans alors c'est pas quelqu'un là ce qu'on me dit c'est alors la spéculation avec l'idylle en envers c'est que c'est pas quelqu'un qui va idéaliser une situation ou à vous mettre forcément sur un piédestal en déformant qui vous êtes d'accord c'est quelqu'un qui aujourd'hui de par son expérience difficile sait pertinemment que quand on rencontre quelqu'un ou quand on est avec quelqu'un qui est très bienveillant etc c'est pas une raison pour forcément le ou la mettre sur un piédestal ok si vous n'êtes plus avec cette personne et que vous avez vous envie de faire un pas vis-à-vis de lui ou d'elle sachez une chose c'est que cette personne a au moins compris une chose c'est que vous n'êtes pas au-dessus d'elle parce que visiblement il ou elle se sent inférieur d'accord avec un 5-2-denis on se sent inférieur si c'est pas vis-à-vis de vous qu'il y a cette tristesse là qui a été causée mais que cette personne a vécu quelque chose de difficile l'avantage c'est que cette personne prend du temps mais du temps mais aujourd'hui par principe au premier abord quelque chose qui brille n'est pas forcément de l'or et ça c'est bien parce que cette personne a au moins appris ça ce qui évite cette personne de tomber dans de la dépendance affective ou de sur-idéaliser quelqu'un qui qui pour l'instant c'est normal au début c'est tout beau tout neuf vous voyez ou quand on commence un projet c'est tout beau tout neuf et on aurait plus facilement envie de se faire et de s'accoutumer au tout beau tout neuf qu'à après on commence à apprendre à se découvrir on commence justement à cette personne j'ai l'impression elle est plutôt fermée à l'idée de découvrir peut-être les bonnes facettes ou les bons côtés de vous d'accord parce que c'est quelqu'un qui part du principe que forcément il ou elle perdra il se fera abandonner peut-être parce que il ou elle est en plein dedans tout simplement mais du coup l'avantage qu'il y a c'est qu'au moins cette personne se fie aux faits se fie aux actes et ne se fie pas forcément aux paroles et c'est pour ça que quelque part l'avantage que vous avez c'est que vous vous êtes capable de montrer de manière concrète et matérielle que ce que vous dites c'est ce que vous ressentez pour la personne d'accord il n'y a pas que des paroles et juste des belles paroles très bien vous êtes la personne qui peut prouver dans la situation que des gens qui font des choses qui disent des choses extraordinaires mais qui sont en mesure de les mettre en application parce que c'est vraiment ce qu'on pense et bien au moins cette personne vous verra tel que vous êtes c'est ça c'est ça cette personne a la capacité de pouvoir se projeter avec vous mais ne veut pas non plus projeter un truc super idyllique de peur de retourner dans de la dans des situations où il ou elle pourrait se sentir complètement démuni vous voyez et non mais c'est alors c'est pas mal mais c'est vrai que vous vous arrivez ou vous débarquez ou vous êtes présent à un moment dans la vie de cette personne où ça peut être compliqué pour lui c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément voilà projeter du beau sans être sûr et certain sûr et certain que le beau soit réel quoi c'est ça on veut plus voiler la face finalement et et voilà donc ça c'est très bien et c'est cette situation là qui au final amène cette leçon là à cette personne vous voyez donc des fois on dit ouais c'est difficile c'est dur c'est compliqué je me sens moins que rien j'ai tout perdu je me sens mal rejetée abandonnée mais on se retrouve soi on retrouve confiance en soi et on devient la personne au plus près de ce qu'on doit être dans les situations compliquées parce que bien souvent c'est ça alors qu'est-ce qu'on a dans votre situation on a le bouclier on me parle quand même de se protéger de protection c'est à dire que soit votre relation est protégée soit vous vous voulez vous protéger ou protéger cette personne ou protéger cette relation en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a la nécessité quand même de se protéger un minimum même si on aime cette personne là et qu'on est fou amoureux de lui ou d'elle et qu'on se rencontre ou alors qu'on rencontre cette personne et que c'est génial il y a quand même ce besoin de garder une certaine distance et une certaine notion de protection parce que quand quelqu'un est vraiment démuni même si c'est de bon cœur qu'on veut tout donner tout faire pour cette personne à un moment donné ça peut aussi vous plomber ok donc on me parle de protection ou d'avoir envie de protéger aussi tout simplement qu'est-ce qu'on a ? la chance ok j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui clairement apprend des grandes leçons de vie ou des grandes leçons spirituelles d'accord au travers de ces difficultés et la première leçon spirituelle ou de vie tout simplement qu'apprend cette personne c'est quelle est ma chance dans la situation difficile quelle est ma chance dans la situation compliquée pour tous les deux finalement c'est quelqu'un qui a souvent vécu des blessures etc d'accord et là cette personne se rend compte que même si il ou elle cherche à vraiment se protéger ne veut pas idéaliser pense que quoi qu'il arrive dans une relation ce qui se passera ça sera forcément biaisé de part de part sa blessure d'abandon de rejet etc finalement cette personne se rend compte que dans la situation vous êtes une chance pour lui ou pour elle d'ailleurs je pense qu'il ou elle aimerait discuter avec vous et vous en parler mais il y a vraiment l'idée là de il faut acter faire quelque chose par rapport à des paroles et là on est en plein dedans c'est qu'on est en train de démontrer à l'autre que ce qu'on dit c'est ce qu'on fait il y a des discussions très très importantes très sérieuses cette personne pourrait venir vous dire qu'il ou elle a de la chance de vous avoir rencontré même si visiblement il aurait ou elle aurait tendance à vouloir quand même pas mal se protéger d'accord si cette personne a tendance à pas trop voir ou à pas trop accepter certaines choses et à garder une certaine distance c'est parce qu'il ou elle inconsciemment ou consciemment cherche à se protéger d'accord et vous quelque part et bien vous avez besoin d'avoir une discussion importante vis-à-vis de cette personne ou alors vous avez déjà eu cette personne en discussion en face en lui disant oui d'accord tu te protèges mais mine de rien moi je sais qui je suis parce qu'il y a vraiment cette idée de je sais que moi je suis quelqu'un qui peut amener du positif à partir du moment où vous vous avez du positif encore à pouvoir donner c'est pour ça que c'est essentiel de se protéger il y a vraiment l'idée de ne pas voir que le côté sombre il y a aussi forcément des aspects positifs et l'avantage qu'il y a c'est que cette personne peut-être ça fait un moment qu'il ou elle est comme ça mais là peut rentrer dans une phase où il ou elle va faire comme un bilan entre le positif le négatif et cette personne peut être ruminée du difficile ça rumine dur dur et au final peut être amenée là à vous dire écoute il y a eu ça de compliqué ça de difficile mais par contre j'en oublie pas le positif et ça m'apporte ça ça m'a apporté ça de positif merci pour ci merci pour ça je sens quand même de la gratitude voyez c'est chouette c'est comme ça il y a vraiment là cette notion de pour le meilleur et pour le pire qu'est-ce qu'on vous dit le chariot alors elle est tombée en envers on me dit garde-la en envers alors oui pour l'instant les choses pourraient rester un petit peu encore dans l'état ne pas trop avancer pourquoi parce que justement ça évite de se précipiter ça évite qu'il y en ait parce qu'en un c'est difficile pour lui ou pour elle et l'autre ça va il y a quand même cet élan d'amour d'avoir envie d'apaiser tout ça je veux dire on ne veut pas se précipiter à aller créer une situation qui dès le départ ou qui parce qu'il y a ce contexte même si vous êtes en couple avec cette personne ce qui se met en place dans un contexte difficile peut rester longtemps sauf que si ça reste déséquilibré longtemps après on peut mettre longtemps à retrouver un équilibre dans le donner et le recevoir vous voyez donc du coup les choses peuvent être un peu bloquées mais on vous dit bien que même si on n'a pas l'impression que ça avance ça n'avance pas forcément peut-être dans les faits de la relation dans le quotidien mais c'est parce que d'abord ça doit avancer en coulisses énergétiquement dans le travail personnel et dans les blessures donc on se protège on ne se précipite pas d'accord c'est vraiment ça ensuite qu'est-ce que j'ai alors attendez je crois que celle-là c'est une carte qui ah ouais donc l'ermite ok c'est une carte qui est en supplément dans ce tarot et elle symbolise vraiment ce que j'apporte ce que je donne les notions de cycle d'accord donc là il y a vraiment de la réflexion de la sagesse on prend le temps on prend le temps chacun de réfléchir à ce qu'on veut donner ne pas donner ce qu'on a vécu traversé il y a forcément une une sagesse à acquérir et par sagesse et par expérience on sait ce qu'on peut donner pas donner comment le donner si vous sentez que vous pouvez donner à cette personne et que ça lui apporte quelque chose sans pour autant que vous ça vous enlève quoi que ce soit mais que par contre pour l'instant gardez bien à l'esprit que cette personne émotionnellement n'est peut-être pas en mesure de vous rendre et c'est ok d'accord et vous le faites vraiment de bon coeur parce que vous en avez la connaissance la sagesse maintenant vous savez aussi quelle quantité donner je veux dire vous êtes en mesure et en capacité de vous mettre aussi en retrait vous ou de laisser la personne en retrait le temps de digérer les informations le temps de on prend le temps voyez c'est ça on ne se précipite pas avec l'ermite c'est je ne me précipite pas j'introspecte pour pouvoir mieux donner à cette personne j'ai besoin aussi de moments pour moi en retrait pour me ressourcer et puis pour comprendre aussi comprendre certaines choses et qu'est-ce qu'on a le 2 de denier ouais on veut comprendre aussi d'où vient il y a peut-être un choix à faire peut-être il y a un choix à faire on veut comprendre d'où vient peut-être le déséquilibre et c'est pour ça qu'on vous dit ne te précipite pas j'ai le 8 de coupe j'ai l'impression qu'il y a un lâcher prise émotionnel qui peut se faire on me parle d'une situation qu'on a quitté qu'on veut quitter ou qu'on doit quitter dans un état émotionnel lâcher prise émotionnelle ça veut dire oupla catastrophe bon je garde celle-là vous savez c'est l'état émotionnel dans lequel je suis qui ne me convient pas et donc je quitte cet état émotionnel pour me diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux émotionnellement d'accord c'est vraiment ça hop attendez j'ai embarqué une carte qui était là je ne sais plus c'est laquelle c'était c'était je ne sais plus bon c'est pas grave elle devait être rangée c'est comme ça donc je mets mon dos de deck ici le 8 de coupe voilà c'est vraiment quitter un état émotionnel quitter une situation et retrouver un équilibre là mais le 2 de denier c'est quand même être un peu partout et à la fois c'est quand même trouver un équilibre devoir jongler entre plusieurs choses ou faire de plusieurs manières pour voir quelle est la meilleure manière de trouver un équilibre bon cette personne je vous dis a peut-être vécu un échec professionnel et puis on tente de retrouver un équilibre matériel financier et ça c'est très compliqué pour cette personne et vous en aimant cette personne naturellement vous pourriez avoir envie comme de l'aider matériellement et financièrement mais n'en oubliez pas pour autant vous aussi le cheminement et ce que doit en comprendre cette personne de cette situation d'accord peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose de bien mieux qui attend cette personne dans le concret finalement après alors oui c'est sûr c'est difficile de vivre une perte mais il y a quand même pardon il y a quand même là ah oui c'était le chariot en envers il y a quand même le fait d'avoir été bloqué pour une bonne raison parce qu'il y a quelque chose à comprendre pour un équilibre concret à retrouver un choix à faire et on fait les choix pour les bonnes raisons est-ce que vous tombez amoureux de cette personne ou vous avez envie d'aimer cette personne parce que finalement vous vous aimez plus vous dans le côté sauveur ou sauveuse ça vous gratifie vous ou est-ce que c'est vraiment parce que de toute façon vous savez que vous ne pourrez pas vous sauver cette personne donc à partir de là pour quelle raison vous le faites vous pouvez apporter des choses à cette personne mais pour l'aider ça c'est sûr mais l'aider à partir du moment où ça l'aide à prendre conscience pas à partir du moment où ça porte cette personne parce que jamais vous pourrez porter cette personne sur le long terme toute votre vie dans le dans tous les projets et dans tout le déroulement de votre vie clairement ok alors ce que cette personne aimerait vous dire qu'il ou elle ne vous dit pas magicien oui que c'est quelqu'un qui aimerait entreprendre des choses faire des choses commencer des choses quelqu'un qui veut redevenir maître de sa vie ou alors si c'est quelqu'un qui vous dit moi je suis pas bien je suis malheureux je suis malheureuse c'est trop compliqué pour moi vous aurez tendance vous à vouloir peut-être faire plus 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 à cette personne pour lui démontrer si cette personne a besoin d'un temps seul d'introspection c'est ok laissez-le ou laissez-la d'abord reprendre la maîtrise de sa vie reprendre le contrôle reprendre le fait d'avoir envie de se relancer dans une activité envie d'avoir de faire des choses parce que cette personne a quand même bien la conscience qu'il ou elle n'a pas envie de se fourvoyer de mettre sur un piédestal une relation parce que on part d'une base où on se sent seul et démuni c'est-à-dire qu'à ce moment-là le jour où cette personne reprend du poil de la bête et aimerait je sais pas moi faire des activités seule etc si votre relation s'est construite ou si à partir de ce moment-là même si vous êtes en couple avec la personne vous avez fait trop pour cette personne le jour où cette personne pourrait s'affranchir un peu de vous parce qu'il ou elle va mieux vous à ce moment-là vous pourriez trouver que c'est injuste ou déséquilibré vous voyez donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée de laisser cette personne reprendre les choses en main reprendre du poil de la bête commencer à mettre en place les choses pour lui ou pour elle et c'est en faisant ça que cette personne ira mieux d'accord et à ce moment-là la situation la relation pourrait être bien plus équilibrée par la suite ok c'est ça cette personne aimerait changer les choses cette personne a envie de reprendre le contrôle et de ne plus être comme englouti dans sa peine ou dans les choses comme ça c'est peut-être quelqu'un aussi que vous vous visualisez comme étant seul démuni rejeté abandonné etc et qui pourtant est en train de faire ce qu'il faut d'accord et petit à petit vous allez vous en rendre compte mais c'est pour ça ne vous emballez pas trop vite et c'est pas parce que vous n'avez pas rien à espérer avec cette personne que je vous dis ça pas du tout ce que je vous dis là c'est vraiment dans le but de vous protéger vous et votre bonté de coeur finalement en conseil on a le valet d'air il y a le fait de se renseigner d'apprendre à se connaître finalement d'accord de ne pas s'emballer on est comme au début de quelque chose on peut aussi tenter de vouloir avoir de nouveau une discussion avec cette personne de nouveau des échanges de nouveau mais on fait quand même très attention à ce qu'on dit et il y a une réflexion qui se fait dans le sens de ce que cette personne a à me dire j'ai plus que ce qu'elle me dit à en apprendre d'accord il y a vraiment l'idée d'analyse l'idée de communication nouvelle manière de communiquer ou d'appréhender les choses dans son esprit d'accord essayer de voir peut-être les choses d'une manière nouvelle le Valé d'Air peut me parler aussi de communication au travers des réseaux sociaux des sites de rencontres etc mais effectivement en général c'est facile de s'inscrire sur un site de rencontres de discuter rapidement avec quelqu'un même si on vit quelque chose de difficile là c'est pour les célibataires d'accord et c'est voilà ou de parler de choses complètement nouvelles viens on va faire des projets etc pour ne pas s'occuper de la blessure principale voyez c'est un peu des fuites en avant et bien souvent c'est vrai que sur les sites de rencontres et bien on peut tomber sur quelqu'un peut-être plus facilement que dans la rue parce que dans la rue les gens qui viennent de se séparer ou qui vivent des deuils ou des difficultés vont pas forcément aller eux de même aborder quelqu'un de nouveau d'accord alors que quand on est seul chez soi et qu'on ne se sent pas bien s'inscrire sur un site de rencontres pour venir combler un manque et bien c'est plus facile sauf que du coup on a plus de risque entre guillemets de tomber sur quelqu'un qui n'est pas forcément bien ou pas forcément prêt et qui résonne encore et qui vibre encore la notion de de blessure d'abandon de rejet etc bon maintenant si là bon là c'est dans l'optique des célibataires évidemment mais si on prend le fait que vous soyez en couple il y a le fait d'avoir peut-être une nouvelle approche au niveau de son esprit et une nouvelle manière de comprendre l'autre pour pouvoir faire vous voyez mais une nouvelle manière de se comprendre soi et tout ça ça passe peut-être par quelque chose dont vous allez parler discuter ou rediscuter mais c'est quelque chose de nouveau une nouvelle approche de comment on peut faire pour que la situation s'arrange et s'améliore qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci réconciliation ouais si c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé peut-être que vous avez envie de vous réconcilier une personne du passé revient dans votre vie ou c'est peut-être vous qui avez envie de revenir dans la vie de cette personne d'accord et pour certains et certaines vous avez peut-être mis énormément de temps mais peut-être que vous avez envie d'aller vous réconcilier maintenant si ce n'est pas ça la priorité dans l'histoire c'est de se réconcilier avec l'amour le couple l'idée d'aimer soit en couple c'est de se réconcilier avec l'idée d'amour avant de commencer à discuter d'accord il y a vraiment l'idée de ne plus vous voyez on ne peut pas vouloir aller rencontrer quelqu'un par exemple et se dire ouais mais les mecs c'est tous les mêmes ou les nanas c'est tous les mêmes ou alors ouais mais j'ai été rejetée abandonnée je ne sais pas quoi mais on veut quand même rencontrer quelqu'un et bien alors à ce moment-là ça va être très compliqué vous voyez c'est un peu ça l'idée donc c'est soit là on veut se réconcilier avec quelqu'un soit on veut trouver quand même je dirais amener un peu de douceur pour que ce soit plus doux dans la situation s'il y a eu des conflits et un déséquilibre soit et bien on se réconcilie avec l'idée d'aimer avant de rencontrer quelqu'un ça c'est sûr ok allez avec celui-ci mes balances je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil dernier message conseil s'il vous plaît pour mes balances demandez l'aide des autres vous ne pouvez pas sauver cette personne je vous le dis c'est peut-être vous qui avez besoin d'aide si c'est vous qui êtes là mes balances d'accord dites-vous une chose c'est que ce n'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer aussi adorable gentil entreprenant entreprenante amoureux amoureuse ce n'est pas ça qui va venir vous aider là je parle à la personne qui est mal d'accord que ce soit vous la personne en face des balances allez demander de l'aide de spécialistes peut-être vous avez peut-être besoin d'aide mais ce n'est pas quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va venir guérir toutes vos blessures ça c'est clair et net c'est clair et net pour celles et ceux qui aimeraient recontacter quelqu'un du passé vous pourriez peut-être avoir pas savoir trop comment reparler à cette personne par quel biais comment faire etc bon et bien à ce moment-là peut-être que vous pourriez aller demander à des gens que vous connaissez en commun de vous mettre ou de vous remettre en relation ou en recontact vous voyez il peut y avoir ça en tout cas ce qui est sûr c'est que vous peut-être que pour décharger aussi quelque chose d'émotionnel en aidant la personne en face si c'est vous qui êtes là mes balances vous allez vous dire ok je vais aider cette personne mais moi aussi j'ai besoin de décharger moi aussi j'ai besoin d'aide pour pourquoi pas continuer à pouvoir aider cette personne donc à ce moment-là n'hésitez pas ne gardez pas tout pour vous n'hésitez pas à continuer à voir vos amis passer des bons moments racontez à vos amis sans que vos amis jugent forcément vous disent que vous devriez faire ou pas ou devriez faire ou pas mais vraiment voilà je te parle parce que j'en ai besoin parce que ça me fait du bien parce qu'en même temps ça me fait aussi du bien de l'aider lui ou elle mais moi j'ai besoin de me rééquilibrer ou alors peut-être que vous pourriez vous renseigner aussi sur quelle est la meilleure façon de pouvoir être présent pour quelqu'un qui vit un deuil un échec une perte quelque chose de difficile vous voyez il peut y avoir ça en tout cas il y a cette notion de s'entraider et c'est parce que on s'entraide qu'on se comprend mieux l'un et l'autre et qu'on se comprend mieux soit vis-à-vis de l'autre aussi il y a ça voilà mes balances c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté bah écoutez je ne sais pas encore quelles seront les prochaines guidances mais soyez sûr qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance vous concernant mais en attendant je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci au revoir merci au revoir